bonjour et bienvenue à ce nouveau cours de lingala qui vous est proposé par l'afropolitaine en partenariat avec le studio majorelle alors pour aujourd'hui on va parler de croyance de religion de spiritualité on va aborder ensemble à toute la grammaire toute la conjugaison qui peut y avoir autour de cette thématique alors pour commencer comme d'habitude on va d'abord aborder les notions de vocabulaire alors vous avez le terme l'osambo ou mabondeli qui signifie prière en lingala nzambé qui signifie dieu kolo qui signifie seigneur alors ce qui est important également de noter c'est que l'osambo et mabondeli ce sont des termes synonymes que vous pouvez utiliser pour évoquer la prière on a également bomoi ou bomoi ça dépend des personnes souvent les personnes très âgées ont tendance à dire bomoi qui est le terme originel ou bomoi ça dépend c'est des si vous voulez c'est le même mot mais qui a une orthographe différente suivant la personne qui 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 fait part de ce mot là souvent le terme bomoi on le retrouve beaucoup dans les bibles anciennes en lingala donc souvent c'est cette orthographe là qui est qui est cité mais vous pouvez également mentionner le terme bomoi ou bomoi ça dépend de de votre préférence vous avez également bomoi yaseko qui signifie la vie éternelle vous avez également lola ou paradiso qui fait référence au paradis ce sont deux termes synonymes que vous pouvez utiliser pour évoquer le paradis vous avez également le terme lokumu qui signifie louange qui est un terme invariable vous avez également le terme ngolu qui signifie la grâce et vous avez également le terme bolingo qui signifie l'amour vous avez également le mot molimo qui signifie l'esprit molimo mon sainte ou qui fait référence à l'esprit saint makomi mon sainte ou qui fait référence aux saintes écritures aux livres sacrés et c'est des formules qui sont assez présentes en tout cas pour ce qui est des religions notamment souvent la religion chrétienne kimia qui signifie la sérénité et lika qui signifie l'espérance et motema qui signifie le coeur vous avez également le terme alors là il ya une petite erreur lissoumou qui signifie le péché massoumou qui signifie le péché au pluriel ma bonza qui signifie les offrandes moto nanzambe homme de dieu enfin souvent moto nanzambe c'est souvent un terme qui est utilisé dans pas mal d'églises notamment des églises de réveil mais on a l'occasion d'en parler à la fin du cours vous avez également le terme satana qui signifie satan li fello qui signifie l'enfer li wa qui signifie la mort vous avez également le terme milimo mabe qui fait référence aux esprits méchants mabe le mal lissoumou le péché massoumou le péché au pluriel alors après avoir abordé les notions de vocabulaire on va pouvoir maintenant passer à la conjugaison alors on va pouvoir justement aborder les verbes qui sont utilisés pour évoquer le culte alors le premier verbe que je vous ai proposé c'est le verbe kossambella qui signifie prier alors pour cette forme de conjugaison comme on a pu le voir également pour les pour les cours précédents cette forme de conjugaison pour le verbe kossambella est utilisé pour désigner en fait l'action de prier que l'on réalise à l'instant même où on le dit donc pour la première forme ça donne ceci naso sambella je suis en train de prier ozo sambella tu es en train de prier azo sambella il ou elle est en train de prier tozo sambella nous sommes en train de prier bozo sambella vous êtes en train de prier baso sambella il ou elle sont en train de prier donc ça c'est pour vraiment indiquer le fait que vous êtes en train de prier à l'instant à l'instant alors vous avez également une deuxième forme de conjugaison du verbe kossambella alors cette forme de conjugaison elle est suivie du suffixe akka qui justement désigne en fait l'habitude que vous avez de prier alors ça donne ceci n'a sambella ka je prie o sambella ka tu prie a sambella ka il ou elle prie to sambella ka nous prions bo sambella ka vous prier basa sambella ka il ou elle prie vous avez également le verbe koumissa qui signifie louer alors pour cette première forme là basara désigne justement le fait que vous êtes en train de louer à l'instant même donc ça donne ceci naso koumissa je suis en train de louer ozoku missa tu es en train de louer azoku missa il ou elle est en train de louer tozoku missa nous sommes en train de louer bozoku missa vous êtes en train de louer basoku missa il ou elle sont en train de louer alors vous avez également la deuxième forme du verbe koumissa qui signifie louer mais qui cette fois indique la l'habitude que vous avez de louer donc ça donne ceci na koumissa ka je loue o koumissa ka tu loue a koumissa ka il ou elle loue to koumissa ka nous louons bo koumissa ka vous louez bakoumissa ka il ou elle loue vous avez également le verbe kondima qui signifie croire et le fait de croire c'est quelque chose d'indispensable quand il s'agit de religion de spiritualité de croyance et pour cette forme là comme pour les verbes précédents cette forme là indique le fait que vous êtes en train de réaliser l'action de croire à l'instant même donc ça donne ceci na zon dima je suis en train de croire ozon dima tu es en train de croire azon dima il ou elle est en train de croire tozon dima nous sommes en train de croire bozon dima vous êtes en train de croire bazon dima il ou elle sont en train de croire pour la deuxième forme du verbe kondima qui est suivi du suffixe aka quand il est conjugué ça indique l'habitude que vous avez de croire nandimaka je crois on dimaka tu crois andimaka il ou elle croit ton dimaka nous croyons bondimaka vous croyez bandimaka il ou elle croit vous avez également le verbe koteya qui signifie enseigner qui est un verbe qui est souvent utilisé pour désigner toutes les personnes qui ont une certaine autorité notamment spirituelle sur les personnes ou religieuses donc ça peut être utilisé justement pour évoquer le fait je ne sais pas qu'un pape est en train d'enseigner ou qu'un pasteur ou une quelconque autorité religieuse est en train d'enseigner une parole spirituelle une parole divine justement à ses fidèles donc pour cette première forme là le verbe koteya désigne l'action d'enseigner à l'instant même donc ça donne ceci pour la première forme nazotea je suis en train d'enseigner ozotea tu es en train d'enseigner azotea il ou elle est en train d'enseigner tozotea nous sommes en train d'enseigner bozotea vous êtes en train d'enseigner bazotea il ou elle sont en train d'enseigner alors vous avez également la deuxième forme du verbe koteya qui cette fois indique l'habitude qu'une personne peut avoir d'enseigner alors ça donne ceci natea ka j'enseigne o tea ka tu enseigne a tea ka il ou elle enseigne to tea ka nous enseignons bo tea ka vous enseignez bat tea ka il ou elle enseigne alors ensuite ce que je vous propose c'est de vous entraîner justement à la prononciation orale à partir d'un titre musical au lingala alors je vous ai proposé la chanson elonghiya jésus qui a été interprété par papa oemba qui était le fondateur de l'orchestre vive à la musique qui est décédé il ya quelques années maintenant et cette chanson est extraite de l'album fulangenge qui est sorti au début au début pardon des années 2000 et qui a fait un carton pourquoi je vous ai pris cette chanson là vous allez comprendre à la fin du cours pourquoi je vous ai choisi cette chanson là qui est très intéressante et qui est pertinente par rapport au bonus qui vous attend à la fin de ce cours alors pour les paroles en lingala ça donne ceci elonghiya jésus boko zoa po bo salarabatou mabi elonghiya jésus boko zoa po bo melakabato kombo ya jésus boko lata po bo kosarabato alors la traduction en lingala ça donne ceci vous utilisez le visage de jésus pour venir aux gens vous utilisez le visage de jésus pour escroquer des gens vous portez le nom de jésus pour mentir aux gens alors pourquoi j'utilise ce texte là alors ce qui est important à connaître d'un point de vue culturel les deux congos ce sont des pays qui sont d'un point de vue religieux majoritairement chrétien il y a également d'autres courants religieux des courants comme il ya également des musulmans également au congo il ya également des personnes qui vénèrent les ancêtres il ya pas mal de de différents courants religieux qui existent dans les deux congos mais principalement la majorité des des congolais que ce qui vivent sur place et des congolais qui vivent à l'extérieur sont majoritairement chrétiens c'est la raison pour laquelle même dans le vocabulaire que je vous ai proposé il ya énormément de références notamment à la chrétienté donc c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre que culturellement c'est vrai que le christianisme est très imprégné dans les deux congos et c'est la raison pour laquelle j'ai volontairement choisi un texte qui faisait référence à cela mais qui faisait référence également à à pas mal de situations qui se passent et de que je vais pouvoir aborder à la fin de ce cours avec vous alors ensuite on va passer à des exemples de formules de présentation pour vous permettre justement d'en mettre en pratique tout ce qu'on a pu voir alors la première fois ce que je vous propose qui signifie nous prions tous les jours donc dans cette phrase vous avez la première personne du pluriel du verbe qu'au sambella vous avez me colonioso qui signifie tous les jours qui fait référence justement à au complément justement circonstanciel de temps qu'on avait abordé dans les cours précédents donc n'hésitez pas à vous référer aux cours précédents nous avons également la phrase suivante condima esali pas si croire est difficile donc vous avez le verbe condima qui est à l'infinitif esali qui est la troisième personne du singulier du verbe être et pas si qui signifie difficile vous avez également la phrase nazoté à l'île au bayan zambé je prêche la parole de dieu donc vous avez le verbe enseigner qui signifie également prêcher à la première personne du singulier l'île au koumissa nzambé t il ne loupe pas dieu donc vous avez la troisième personne du pluriel du verbe koumissa qui est actuellement conjugué nzambé qui signifie dieu et t qui indique la négation qui est l'équivalent si vous voulez de ne pas ou ni en français de ces conjonctions alors je vous ai également proposé les phrases suivantes au sambella kawapi ou prie tu n'asambe la cana église yata tatoumou kéba je prie à l'église de tatoumou kéba je pense que les congolais qui qui ont pris la formation et qui vont lire cette phrase honnêtement vont rigoler parce que tatoumou kéba bref il ya que les congolais qui peuvent vraiment comprendre ce délire là mais en tout cas pour revenir d'un point de vue de conjugaison et grammaticalement parlant osambe la kawapi donc là vous avez le verbe kossambe la kawapi conjugué à la deuxième personne du singulier wapi qui signifie ou qui est une conjonction justement qui indique le lieu c'est un complément circonstancié de lieu qu'on avait pu aborder justement lors des cours précédents vous avez également pour la deuxième phrase la première personne du singulier du verbe kossambe la qui est conjugué dans une forme qui indique l'habitude de prier na église donc à l'église de tatoumou kéba il ya tatoumou kéba kotiya mabonza ezali soumute alors kotiya vous avez le comment dire le verbe kotiya qui est à l'infinitif qui signifie à la fois mettre et donner qu'on avait évoqué justement lors des cours précédents mabonza qui signifie les offrandes eza qui est la contraction de la troisième personne du singulier de ezali qui est qui fait référence justement verbe être lissoumou le péché te la négation qui indique ne pas et là dans l'occurrence que ce n'est pas un péché alors pour terminer bas comme d'habitude je vous propose trois types d'exercices pour commencer de l'expression écrite deuxièmement de l'oral pour pouvoir vous permettre de vous exercer et troisièmement de pouvoir être capable de vous exprimer sur toutes les thématiques qu'on a pu voir alors pour le premier exercice basse et comme d'habitude au fur et à mesure des cours au fur et à mesure des notions que je vous apprends je j'allonge en fait les expressions écrites les textes manuscrits que je vous demande justement pour que vous puissiez ne pas perdre de vue ce qu'on a fait au début donc pour le premier exercice bas je vous demande de rédiger un texte manuscrit dans lequel vous allez vous présenter évoquer vos origines parler de votre famille parler de votre métier actuel si vous travaille actuellement ou de votre cursus scolaire également parler de vos passions de vos voyages de votre place préférée d'un fait de violence ou d'un fait marquant qui vous a qui vous a vraiment poigné de vos croyances de votre religion et ou si vous n'êtes pas adeptes d'une religion que vous ne croyez pas dans les formes spirituelles qui sont proposées majoritairement mais n'hésitez pas à faire part d'une forme de croyance je ne sais pas si vous croyez en la terre mère ou à tellement de choses n'hésitez pas justement à faire part de cela dans votre texte ça vous permettra justement de pouvoir travailler directement avec le vocabulaire et les notions de grammaire et de conjugaison qu'on a pu aborder aujourd'hui et pour cela je vous demande des 45 lignes parce qu'avec le vocabulaire justement que vous avez pu acquérir tout au long des cours il vous est maintenant possible de rédiger autant et surtout essayer de ne pas utiliser les mêmes mots justement parce que plus vous allez diversifier les mots vous utilisez plus vous serez plus à l'aise et vous n'allez pas stressé si vous oubliez un mot vous serez capable de le remplacer par un autre est également comme pour le deuxième exercice je vous propose de travailler votre prononciation orale en lisant à haute voix bas le l'extrait musical que je vous ai présenté en début de cours mais également les différentes formules de présentation ce qui va vous permettre justement de pouvoir vous exprimer à l'oral si on vous demande par exemple à quel endroit vous priez quel est votre rythme de prière est ce que vous priez tous les jours ou pas avec les formules de présentation qu'on a pu voir aujourd'hui vous serez justement en mesure de pouvoir vous exprimer librement et pour le troisième exercice comme d'habitude j'aimerais que vous puissiez être capable justement de vous exprimer sans notes à l'oral sur tout ce qui a pu être vu en cours depuis le cours numéro 1 jusqu'à ce cours de pouvoir vous exprimer là dessus et ça va vous ça va vraiment vous donner de la confiance parce que avec tous les cours qu'on a pu voir jusqu'au cours d'aujourd'hui vous êtes maintenant capable d'avoir une discussion de moins dix minutes un quart d'heure avec une personne qui est lingalophone et je trouve ça génial si vraiment vous pourriez justement vous mettre ce challenge là de d'enlever les notes d'enlever les cours et de pouvoir vous exprimer à haute voix sur toutes les thématiques qu'on a pu aborder ça va justement vous donner confiance et ça va vous permettre justement de prendre conscience de tout le travail qui a été accompli que vous avez accompli et ça va justement bah vous vous motivez encore à aller plus loin et pour terminer nous voici au bonus les églises de réveil alors pourquoi j'ai voulu faire avant de d'entamer à proprement parler ce bonus je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu évoquer cette thématique là mon but n'est pas du tout de stigmatiser qui que ce soit mon but n'est pas du tout de juger les personnes qui font partie intégrante de ces églises ou qui adhèrent à ces églises là mon but est simplement de dénoncer malheureusement des faits de société qui sont criants et qui ont un impact négatif sur la population congolaise qui vit dans les deux congos mais également sur la diaspora congolaise qui vit à l'extérieur des deux pays donc pour moi c'était très important à travers ce média qu'est l'afropolitaine d'évoquer avec vous ces faits de société là alors pour vous expliquer un peu les églises de réveil les églises de réveil si vous voulez elles ont émergé vers la fin des années 90 et au début c'était des groupes de maisons c'était des personnes qui priaient dans les maisons qui priaient et ça n'avait pas d'impact négatif sur la société mais au fur et à mesure vu que malheureusement économiquement parlant les deux congos sont c'est compliqué pour beaucoup de congolais de tenir du premier au 31 sans avoir des soucis pour se nourrir enfin pour subvenir à leurs besoins vitaux ça a malheureusement provoqué également si vous voulez la l'augmentation si vous voulez la prolifération de ces églises de réveil qui promettent mondes et merveilles qui promettent aux personnes que leur situation financière maritale vont s'améliorer et le problème c'est qu'il ya beaucoup même s'il ya également des pasteurs qui sont honnêtes mais il y a majoritairement beaucoup de pasteurs qui abusent de leur autorité et qui nuisent à la vie de leurs fidèles il ya même des cas où malheureusement beaucoup de fidèles sont morts notamment des fidèles à qui ont prometté guérison et qui était gravement malade au lieu de les conseils d'aller dans des hôpitaux ces chefs religieux malheureusement leur leur ont simplement préconisé bas de venir à l'église de prier de faire toutes sortes de rites et malheureusement ces personnes à faute de soins sont décédés et il ya tellement de cas comme ça qui 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 pullule que ce soit comme je voulais comme je les fais part dans les deux congos mais également dans les autres pays à savoir la france l'europe même en occident parce que les églises de réveil sont également présentes partout dans le monde et comme je l'ai dit étant donné que les congolais sont majoritairement tous chrétiens et que beaucoup d'entre eux font dans les églises de réveil quand ils changent de pays bas ils essayent pour la majorité pas tous parce qu'il ya également des congolais qui ne sont pas chrétiens ou qui sont chrétiens mais qui ne prient pas dans ces églises de réveil là mais bon nombre d'eux cherche justement à côtoyer des églises de réveil alors mon but à travers ce bonus là c'est de vous mettre en garde de vous dire que vous êtes libre de prier là où vous allez là où vous souhaitez prier mais de faire vraiment attention à là où vous mettez les pieds faites attention justement à ne pas tomber dans les mains de manipulateurs parce que c'est vrai que quand on se situe dans une situation qui est fragile dans nos vies on est malheureusement on devient malheureusement des proies faciles pour ces personnes là et qui en échange d'argent en échange de pas mal de choses matérielles parce que ce qui est important de soulever c'est que ces personnes là escroquent leurs fidèles et sous comment dire ils font croire à leurs fidèles que s'ils leur donnent de l'argent que leur problème va se résoudre et du coup eux s'enrichissent et malheureusement la population bas qui était déjà pauvre bas devient de plus en plus pauvre et justement pas pour étayer justement mon propos bas je vous propose justement bas de vous montrer trois vidéos une vidéo qui vous montre vraiment concrètement ce que c'est que les églises de réveil ce qui s'y passe comment les cultes s'organisent une autre vidéo où c'est une vidéo un peu micro trottoir que j'aime beaucoup j'aime beaucoup les vidéos micro trottoir parce que ça permet justement ça va vous permettre justement de voir ce que la population qui est directement concernée en pense et ensuite une musique qui illustre un peu le phénomène des églises de réveil on se croit dans une salle de fête et pourtant nous sommes bel et bien dans une église un dimanche jour de louange a-t-on décrété ici visiblement et de plus en plus c'est la marque déposée de la célébration de la fois dans les églises de réveil ces spectacles imposent donc nécessairement le match de vue si les missions commence régulièrement dans des cabanes ordinaires des maisons de quartier et sont très vite remplacés par des bâtiments cossus qui respirent la santé économique et financière d'où les nombreuses accusations d'escrocs qui pèsent parfois sur leurs dirigeants quand déjà tu as peut-être une femme qui s'intéresse à une église de réveil c'est à dire c'est que son foyer est abattu parce pourquoi parce que et bien là tu dis comment le prof de son passeur lui a dit que ton mari a le boire ton mari c'est c'est les mauvais esprits et tu et tu bon pour moi ces églises ne devraient même pas existé on entre ventre dans la guerre la guerre des hommes puisqu'il a de l'air c'est très simple il faut se préparer pour ça et elles se font pas être énervé quelque chose qui te tire l'oreille et il a peut-être tu sais on me décide des habits il y a des gens qui obtiennent des miracles comme ça oui oui mais les gens sont guéris ils sont bénis c'est ainsi les précipites on est loin c'est tout les corps non Sous-titrage MFP. 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 ... 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